Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce 33ème épisode, 33ème podcast de Un jour un film. Aujourd'hui on va parler d'un autre film français, cette fois-ci qui est sorti en 1960, qui est disponible sur la plateforme OCS toujours, jusqu'à jeudi, et qui est un film de Jean Delannoy qui est intitulé Le Baron de l'Écluse. Alors Le Baron de l'Écluse déjà c'est un film en noir et blanc avec Jean Gabin, Micheline Prelle, sur des dialogues de Michel Audiard. Moi en préambule déjà, je peux vous dire que j'ai plutôt bien aimé en fait ce film. Ça parle de quoi ? En gros c'est l'histoire de Jérôme Napoléon Antoine dit Le Baron, qui est une sorte de vétéran héros de la guerre de 1914, et qui a un train de vie en fait assez luxueux, sauf qu'il n'en a pas vraiment les moyens, parce que c'est un flambeur qui collectionne un petit peu les ardoises partout où il passe, et qui finit toujours par s'en sortir grâce à son charisme et son charme, et des petites astuces qu'il trouve ça et là pour réussir à combler un peu les manques, et surtout au fait qu'il a beaucoup de chance au jeu et qu'il fait des paris qui à chaque fois lui rapportent gros. Il va en fait gagner un bateau aux cartes, et il va proposer à une ancienne maîtresse, une ancienne amante qui est incarnée par Michelin Prel, il va lui proposer un périple en fait en bateau jusqu'à Monte Carlo, sauf que en chemin en fait le bateau a une avarie, il se retrouve coincé dans une petite ville près de Chalon, où en gros ils sont obligés de rester tous les deux près d'une écluse, en attendant lui, en attendant en fait un mandat de cash qui doit arriver à un moment ou à un autre, et en attendant il reste bloqué sans avoir le sou. Voilà un petit peu le pitch, donc déjà une chose qui ressort évidemment c'est Jean Gabin. Ce Jean Gabin, tout est dit, ça reste un acteur incroyable, d'un naturel de fou, quel que ce soit au niveau, c'est un charisme, c'est une voix, c'est une gouaille, c'est une prestance, c'est un physique imposant, et puis un charisme évidemment, et puis de l'entendre en fait, avec sa grosse voix roque, dire des dialogues de Michel Audiard, c'est toujours un immense plaisir, le couple qu'il forme avec Micheline Prel fonctionne à merveille, c'est un superbe duo, ça se répond, voir ses deux monstres sacrés se donner la réplique, ça fait vraiment plaisir. Et puis comme je disais, les dialogues de Michel Audiard, qui reste un des meilleurs dialoguistes français en histoire du cinéma, c'est tordant, c'est des punchlines, des superbes répliques, un dialogue assez poétique, mêlé avec de l'argot, c'est vraiment formidable, comme toujours, avec lui. Et puis au niveau de l'intrigue, ça se laisse, voilà, c'est regardé, on se laisse porter par cette histoire assez rigolote, et puis par le fait que le personnage de Jean Gabin trouve toujours un petit peu les combines pour s'en sortir, et c'est assez rigolo. Ce qui est assez drôle aussi, c'est la deuxième partie du film, quand ils se retrouvent près de l'écluse, où en gros, toute Micheline Prel et Jean Gabin survivent au jour le jour en attendant de l'argent qui doit arriver, mais qui ne m'ont pas, et qui s'embrouillent l'un comme l'autre parce qu'ils ont tout simplement en fin, et qui réussissent à se nourrir en pariant l'un, l'autre en séduisant un homme, etc. C'est assez rigolo, ça fonctionne plutôt bien. En termes d'image, on est sur du noir et blanc plutôt beau, c'est pas très contrasté, mais ça reste noir et blanc d'époque qui donne une photographie particulièrement belle. On enchaîne les prises de vue en espace réelle et les prises de vue en studio, tout ça se mêle, ça fonctionne vraiment bien. En termes de réa, on est dans quelque chose d'assez simple, réalisation de films français de cette époque-là et qui fonctionne très très bien. En gros, ça fait plaisir de revoir ou de découvrir ce cinéma-là, celui des années 60, ce cinéma français qui nous manque trop, j'ai envie de dire, avec ses acteurs imposants et qui étaient juste merveilleux. Donc en conclusion, c'est un film que moi je recommande parce que je me suis vraiment laissé porter, même si c'est pas une intrigue à rebondissement incroyable, ça reste par moments touchant et très drôle et surtout magnifiquement interprété avec des dialogues monstrueux. Voilà un petit peu ce que je dirais sur le baron de l'écluse. Moi je m'y mets la note de 7 sur 10. Voilà pour aujourd'hui, je vous dis donc à demain avec un autre film. Au revoir.